Pourquoi ce verre de jus d'orange ? Parce que je vais vous parler de la transparence au pastel sec en réalisant un verre de jus d'orange. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de pastel sec. Alors je vais commencer notre verre de jus d'orange en plaçant le reflet du jus, donc avec une courbe en couleur terre cuite. J'attire votre attention sur le fond du verre pour vous montrer qu'il y a trois courbes importantes à réaliser. Elles sont toutes les trois parallèles. On note que sur la première zone tout en bas, il y a une ellipse, c'est-à-dire un cercle très très aplati. Et c'est important de bien le refaire, puisqu'il va nous faire comprendre qu'il y a du volume à cet endroit-là. Donc dans l'ordre, je vais recréer l'ellipse avec les petites formes et ensuite les deux courbes qui doivent bien être parallèles à la première, celle que j'ai faite avec la terre cuite qui touche notre planche. Les couleurs qui vont permettre de créer l'effet de vert sont le gris foncé et bien sûr toute la palette de gris beaucoup plus claire, jusqu'aux touches de blanc pour les reflets bien luisants. Pour les marques très foncées, j'ai utilisé le gris de peine et dès que le vert était beaucoup plus clair, j'ai utilisé un gris moins opaque. Pour le reflet sur la droite, j'ai pris du gris chaud, donc c'est le gris le plus clair avant le blanc. Et ensuite, j'ai repassé un petit peu de blanc dessus pour lui donner plus de lumière et j'ai mis aussi un peu de gris froid tout à droite. Les reflets du jus d'orange sont toujours réalisés en terre cuite parce que c'est une couleur désaturée qui va très bien pour faire du orange. Vous voyez qu'avec le gris de peine, je viens de réaliser la deuxième courbe qui est le départ du coup de ma deuxième partie du fond du vert qui sera beaucoup plus facile puisqu'on voit la planche à cet endroit là par transparence. Une fois que j'ai fini la partie vraiment au fond, j'ai monté mes deux parois verticales de chaque côté pour augmenter le vert. Et c'est une courbe blanche qui va me permettre de matérialiser le haut de la partie qui recevra le jus d'orange. Le but de cette zone est de flouter la partie arrière, donc la planche, avec un gris chaud, très clair, assez transparent puisque je vais juste le frotter à peine sur mon pastel de la planche. Je vais rajouter du blanc pour un petit peu intensifier la partie claire de la planche qui se trouve à l'arrière et je rajoute aussi du brun noix pour rappeler les nervures qui sont derrière. Mais vous remarquez que je ne les fais pas dans le sens de la planche, mais dans le sens plutôt de la courbe du vert pour montrer cette déformation et du coup on comprend que c'est la planche que l'on voit déformer à travers la transparence du vert. Nous arrivons à la partie la plus facile et la plus colorée, celle du jus d'orange où l'on va pouvoir varier les différentes teintes. Sur ma photo modèle, la partie de gauche avait une nette couleur un peu rougeâtre alors que la partie de droite était plus jaune-orangé. Je vais respecter cette coloration. Après vous pouvez très bien faire d'autres couleurs, même des cocktails colorés, rien n'empêche. Pour la petite anecdote, j'ai créé ce pastel sous canicule avec plus de 30 degrés et du coup j'avais bien un verre de jus d'orange à côté de moi aussi comme modèle et ça a été assez difficile de le regarder pendant tout le temps du pastel et ne pas pouvoir le boire. Alors si vous voulez m'encourager par cette chaleur, vous pouvez cliquer sur le petit pouce levé. Nous revenons à notre jus d'orange et vous allez constater que le jus d'orange ne sera pas créé du tout avec un crayon orange car c'est une couleur vraiment trop vive et qui manque de naturel. D'ailleurs je vais utiliser exactement la même palette que pour le quartier d'orange que vous voyez sur la droite. Si vous n'avez pas vu la démonstration, vous pouvez la regarder, elle s'affiche en haut de l'écran. Pour l'harmonie et la cohérence visuelle, j'ai donc pris la même palette de couleurs, c'est-à-dire de l'ocre jaune, de la terre cuite, de l'orange sanguine, de la terre d'ombre naturelle, du jaune et pour le côté qui est plus rouge, j'ai pris un crayon framboise pour intensifier ma terre d'ombre naturelle. Donc je vous résume, la base en fait c'est de la terre d'ombre naturelle. Pour la partie qui sera plus orangée jaune, je vais mettre de l'ocre jaune, ça va l'éclaircir et pour la partie qui tend vers le rouge, je vais rajouter du framboise. Et vous allez voir qu'après avoir mis le framboise, je vais passer la terre d'ombre naturelle et ça va créer tout de suite un orange assez profond et très joli qui sera assez proche de la couleur qui est sur la photo modèle. D'ailleurs, les nuances de rouge sont souvent utilisées pour rajouter de la vivacité aux différents marrons. Une fois que les valeurs sont posées, je vais unifier le tout avec soit une couche d'orange sanguine, soit une couche de terre cuite. Alors ça dépend les endroits, mais j'ai plutôt privilégié quand même la terre cuite sur l'ensemble du jus d'orange. L'orange sanguine sera plus présente sur la partie rougeâtre alors que la terre cuite, j'en ai vraiment mis sur l'ensemble. C'est elle qui apporte vraiment cette jolie teinte orangée. Ensuite, une fois que j'ai unifié toute ma base, je vais rajouter par endroit du jaune pour apporter de la tonicité et un peu de lumière à ce orange que j'ai créé. Je vous laisse regarder la fin du jus d'orange en version accélérée. Sous-titrage ST' 501 Nous allons terminer notre verre par la partie supérieure. Et si vous observez bien la limite du jus d'orange et des bords du verre, les courbes sont inversées par rapport au fond du verre, donc les trois premières courbes que nous avions faites. D'ailleurs, pour les bords du verre, l'ellipse est en fait en symétrie par rapport à celle du bas, c'est-à-dire que le bord arrière est légèrement sous le bord qui est le plus proche de nous. C'est avec un gris froid, c'est-à-dire d'intensité moyenne, et un blanc azuré que je vais créer ce verre. Et le blanc azuré servira plutôt pour la partie qui reflète la lumière, alors que le gris froid, lui, sera pour le verre sans lumière et sans ombre. Le verre qui sera le plus ombré sera fait comme la partie basse, c'est-à-dire avec du gris de peine. D'ailleurs, j'ai surligné les bords gauche et droit avec ce gris de peine, ainsi que le bord qui est en arrière de nous, donc celui qui est en dessous du bord le plus haut. D'avoir mis cette courbe en gris de peine, ça permet vraiment de reculer ce bord en arrière, car les couleurs foncées nous font reculer les objets, et les couleurs plutôt claires et vives nous les font avancer. Alors, je parle nous les font avancer, c'est-à-dire que notre vision comprend grâce aux intensités de couleur, qu'un objet sera plus en arrière-plan ou plus au premier plan. Le jus d'orange se reflète aussi dans le bord, donc avec la terre cuite, j'ai fait exactement la même chose que pour le fond du verre, c'est-à-dire que j'ai passé légèrement ce crayon pour donner un aspect un petit peu orangé au bord. Et nous voilà arrivés sur la dernière ligne droite de la création de ce pastel, avec les effets de transparence du verre. L'ajout des bords supérieurs nous permet déjà de montrer un volume au jus d'orange, mais on va augmenter cet effet avec la création de plein de reflets. Alors, moi j'ai utilisé du blanc azuré, du gris chaud. Pour un éclat lumineux assez fort, j'appuie beaucoup sur le blanc azuré. Pour un léger reflet peu intense, je frotte juste avec mon gris chaud. Par contre, il faut bien faire attention que les reflets soient toujours verticaux. Pour les créer, j'ai vraiment suivi à peu près le modèle, sans recopier forcément en détail, mais en tout cas, ça donne une bonne direction pour faire ces éclats lumineux. Le but, c'est d'en créer un petit peu partout sur le jus d'orange, de façon variée, avec des teintes forcément variées, peu intenses, beaucoup plus intenses. Notre œil va comprendre tout de suite que le liquide est contenu par un objet transparent. En toute dernière finition, j'ai rajouté un tout petit trait entre le fond du verre et la base du jus d'orange, ainsi que des petits éclats lumineux, mais vraiment très légers, avec mon crayon blanc qui était assez pointu sur la zone qui est tout au-dessus du jus d'orange. J'ai remarqué ça, en fait, sur la photo modèle, et pour cela, j'ai tapoté mon crayon pour qu'il fasse des petits points lumineux. Vous pouvez me dire en commentaire si vous avez déjà réalisé des verres, ou si ça vous paraît facile d'en créer si vous en avez envie. Je vous montre maintenant le résultat final. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer de futurs tutoriels, démonstrations, astuces, etc. N'hésitez pas non plus à me proposer des sujets dans les commentaires. Je vous souhaite à tous de bonnes créations, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada